Pour expliquer ce qu'est la valeur ajoutée, on raconte une histoire aux élèves, à l'aide d'images extraites de sa galerie personnelle. C'est l'histoire d'épis de blé que l'agriculteur vend au meunier. Celui-ci transforme les épis de blé en farine. Il vend cette farine au boulanger, qui l'utilise pour fabriquer une baguette de pain. L'agriculteur vend au meunier, qui vend au boulanger. L'agriculteur vend son blé 20 centimes d'euro. Le meunier vend sa farine 50 centimes au boulanger, qui lui vend la baguette 1,10€. On continue ensuite l'explication en mettant en évidence la valeur ajoutée. Afin de mobiliser facilement les images nécessaires à son explication, il faut les intégrer à la galerie Mimio Studio. On préparera ensuite une page de tableau comportant le corrigé. Les images sont rassemblées dans un dossier, quelque part dans son espace de travail. Dans la palette d'outils, on clique sur Navigateur de galerie. Dans la fenêtre de la galerie, on sélectionne le dossier Galerie, puis on choisit Nouveau dossier. On crée un nouveau dossier, nommé VA, que l'on sélectionne. On choisit ensuite Insérer un fichier. On parcourt son espace de travail pour sélectionner le dossier contenant les images. Par cette méthode, on ne peut malheureusement pas faire de sélection multiple. On doit insérer les images une à une. Pour cela, on sélectionne le fichier, puis on clique sur Ouvrir. Une autre méthode permet d'insérer plusieurs fichiers en une seule fois dans la galerie. Il suffit d'ouvrir l'explorateur de Windows et d'accéder au dossier contenant les images à importer. On peut ici faire une sélection multiple, puis, par un glisser déposé vers la fenêtre de la galerie, y insérer les fichiers images. Ceci est beaucoup plus rapide. Pour préparer le corrigé, on commence par dupliquer la page. Dans la barre des menus, on choisit Insertion, puis Dupliquer la page. Le logiciel se place automatiquement sur cette nouvelle page, comme le montre l'indication Page 2 sur 2 dans la barre d'état en bas à droite. On fait glisser les images dans la page, puis, quand cela est fait, on ferme la fenêtre de la galerie. Dans la palette d'outils, on effectue un long clic gauche ou un simple clic droit sur l'outil ligne. Dans la liste des outils, on choisit alors Flèche à la fin. On conserve la couleur noire, mais on augmente l'épaisseur du trait. On trace les flèches allant de l'épi de blé au moulin et du moulin à la boulangerie. Dans la barre d'outils, on choisit l'outil Texte. On tape le prix du blé. Les attributs sont ceux définis précédemment lors de la création du titre de la page. On sélectionne le texte et on modifie ses attributs, taille 18 et paragraphe aligné à gauche. On tape les autres prix. Les attributs modifiés ont été conservés. Pour les valeurs ajoutées, il suffira de modifier la couleur du texte. On prend l'outil Sélectionner pour positionner les zones de texte. Ensuite, on prend à nouveau l'outil Texte pour taper l'addition des valeurs ajoutées. On aligne les chiffres avec des espaces. On termine le schéma en dessinant une flèche à double sens de couleur rouge. Et enfin, pour éviter que les éléments ne bougent, on les sélectionne tous pour les verrouiller. Le fichier contient donc deux pages. La première est vierge à part le titre et sera complétée en classe. La seconde correspond au corrigé. On peut enregistrer le fichier dans son espace de travail en lui donnant un nom explicite. Sous-titrage ST' 501